Lorsque l'on songe à l'achat d'un bateau, on est souvent attiré par les plus beaux, ou bien par les plus rapides, ou bien encore par les plus originaux. Mais la plupart des gens n'achètent pas ces bateaux parce que la raison l'emporte toujours et que l'on choisit un bateau avec l'ensemble de ses caractéristiques et à un bon prix. Si vous partagez mon point de vue, alors l'Endurance 30, construit par Cranky, pourrait sûrement vous intéresser. Ceux qui fréquentent le monde de la voile connaissent ce chantier nautique, ou plus précisément connaissent cette marque. Ce chantier nautique, en fait, mériterait bien une visite pour comprendre ce qui se passe derrière chacun de ses bateaux. Grâce à des processus inégalés dans le domaine des bateaux de plaisance, cette entreprise fabrique des produits de qualité, à des prix compétitifs. Ajoutez à cela une très grande expérience, le savoir-faire, et vous obtiendrez des modèles appréciés et vendus sur tous les continents. Endurance 30 est un véritable workaround, c'est-à-dire un modèle dans lequel on se déplace autour des éléments du pont. Le pont est facilement accessible par les haubans bien protégés, au centre desquels se trouve la zone bain de soleil traditionnelle. Mais le poste de pilotage est également facile à contourner, de sorte que le pilote et le navigateur peuvent tous deux se déplacer facilement. Cette cuisine ne donne-t-elle pas carrément envie d'un pique-nique à la mer ? En face se trouve un canapé, auquel il est possible d'ajouter une table et d'y déjeuner à quatre grâce à ce siège escamotable. C'est un bateau idéal pour quatre personnes et il y a deux bains de soleil d'au moins deux plages chacun. Ensuite, sous le pont, il y a quatre couchages. En proue, on peut composer un lit double en assemblant les deux canapés disposés en V. Et sous le cockpit, il y a une autre couchette pour deux. La hauteur intérieure est largement suffisante dans le vestibule que dans la salle de bain. Avant de commencer le test, je tiens à vous rappeler que c'est l'un des plus petits modèles de la gamme Cranky. Mais il est construit avec les mêmes matériaux, les mêmes techniques et la même attention que les grands yachts. Et cela me rassure sur sa qualité. Sur l'Endurance 30, vous pouvez choisir jusqu'à cinq moteurs différents qui vont du moteur diesel D4 de 300 chevaux jusqu'à un bimoteur D3, toujours Volvo Pinta, de 200 chevaux. Chacun donc de 300 à 400 chevaux diesel avec un moteur simple ou double. Au milieu, trois moteurs essence de 300 à 350 chevaux. En bref, une large gamme. Sur cet appareil, on a un V8 à essence de 320 chevaux, le 5.7 GXI. Mais comment choisir le bon ? C'est comme la voiture. Si vous allez vous baigner à quelques milles du port, un moteur essence, c'est bien. Si par contre vous aimez partir pour de longues croisières, alors peut-être vaut-il mieux choisir un moteur diesel ? Un pilote partirait comme ça. Un, deux, trois, quatre secondes et nous sommes en mode planage. Les tours augmentent rapidement, même le compteur de vitesse augmente rapidement. Nous sommes déjà à 5000 tours et la vitesse de... Non, non, attendez ! On ne conduit pas comme ça. Il faut d'abord prendre soin des passagers qui doivent être assis confortablement, en toute sécurité et ensuite, on peut accélérer. Si je baisse le trim et je réduis la vitesse, je trouve la vitesse minimum de planage à environ 10 nœuds et demi. C'est grisant de sentir que dès que vous touchez au moteur, le bateau réagit immédiatement. Il fait une journée splendide ici, dans le nord de la dériatique, mais il fait un peu froid et pourtant, naviguer en hiver, c'est drôlement bien. Et puis, avec un tel engin, c'est même agréable. 3400 tours minutes, 20 nœuds, c'est pas mal comme vitesse de croisière. Le fait est que ces 8 cylindres en V, lorsqu'ils reçoivent un peu plus de carburant, gagnent en vigueur et en agressivité. On le comprend bien en entendant leur brombissement. Je suis arrivé à 4000 tours minutes et maintenant, la vitesse est de 27 nœuds. Le bateau est léger sur l'eau, il est très facile à manœuvrer car il est d'une grande précision. Et je peux aussi faire quelques manœuvres un peu plus dangereuses, mais qui m'indiquent combien il est possible de le contrôler, pour choisir l'angle d'attaque de chaque vague, même au dernier moment, pour une meilleure navigation lorsque la mer est agitée. Ces évolutions dans le sillage d'un autre bateau servent à tester la carène, mais elles sont très dangereuses. Nous les faisons juste parce qu'il s'agit d'un test. Je croyais qu'au milieu de la coque, là où le V a dû être agrandi pour donner plus d'espace à la cabine, que la coque était peut-être trop plate et pourrait taper contre les vagues. Mais pas du tout, c'est juste la bonne taille. La mer est calme, il n'y a pas de vagues, je peux mettre le trim et appuyer sur l'accélérateur. J'ai entendu un bip, c'est le régulateur du moteur. Oui, parce que nous sommes juste au-dessus de 5000 tours par minute à une vitesse de 35 nœuds et demi. Et ceci est la meilleure performance de l'Endurance 30, ou au moins avec ce type de moteur. Si vous choisissez des puissances plus élevées, par exemple un bimoteur de 200 chevaux chacun, les diesels D3, vous atteindrez des vitesses encore plus élevées. Mais attention, car le coût des différents moteurs sur les bateaux de cette taille a des conséquences plutôt élevées et je pense que nous avons ici la meilleure formation. Selon moi, c'est la situation idéale. Sous-titrage Société Radio-Canada